Salut les gorillas, aujourd'hui on va parler de la garde Filichel. C'est la garde de Floyd Mayweather Junior, c'est lui qui l'a démocratisé. C'était le boxeur le plus intelligent avec cette garde. Pour faire simple, le Filichel, c'est quoi ? La position à voir en fait, je vous explique, quand vous faites le Filichel, ce qui est super important, c'est donc ce bras arrière qui va protéger votre menton et vos côtes. En l'occurrence, moi je suis droitier, donc mon bras arrière vient protéger mon foie. Ok, je suis ici. A partir de là, ce bras avant, il va venir protéger le corps tout le temps. D'accord, si je me fasse, ça va donner ceci. Généralement, on va essayer d'avoir un maximum de cette époule qui va venir naviguer entre l'ouverture et la pointe du menton. Ça marche, de quelle façon ? Sur un jab, ma main arrière va venir catcher, d'accord, vas-y. Donc je vais catcher le jab, ou je vais même peut-être parer. Tiens parer sur le côté, ou catcher, d'accord ? Faire attention, généralement quand on le fait, on attend d'aller trop vers l'avant. Si on va trop vers l'avant, on s'expose au niveau de la pointe du menton. Ce qui veut dire que s'il va feintir son jab pour envoyer un crochet, boum, je pourrais me faire cueillir. Évidemment, se faire cueillir la pointe du menton, c'est très dommageable. Donc ce qu'on veut absolument, c'est bosser, ce qu'on appelle tight, proche. D'accord, boum, ici, hop, c'est correct, je suis ici, ici. Comme ça, s'il feint et qu'il m'accrocher, hop, je vais pouvoir venir ici et protéger. Donc on va se rendre compte, en fait, que tout ce qui va venir du bras gauche en crochet, je vais l'être en cover, que ce soit en haut, ici, ou en bas, ici. Sur le cross, on aura la possibilité de pouvoir le catcher avec le bras arrière, comme on fait pour le jab, ok, on fait gaffe de ne pas aller trop vers l'avant, parce que sinon, on aura la même problématique, on va s'ouvrir pour le crochet du bras avant. Mais on peut aussi dévier le cross avec l'épaule, ok, pour venir ici, voilà, c'est ce qu'on a dans le shoulder roll. Les avantages de la garde en finichel, c'est quoi ? C'est-à-dire que vous avez une grande mobilité. Le fait que vous soyez comme ceci, ça vous permet d'être beaucoup plus mobile, d'accord ? Vous allez boxer de façon beaucoup, beaucoup plus mobile. Pourquoi ? Parce que non seulement, le fait d'avoir un bras en bas, ça permet d'avoir des meilleures rotations, de pouvoir commencer à trouver aussi des angles un petit peu différents, donc d'être imprévisible, vous allez avoir une meilleure visibilité, vous comprenez bien, quand vous boxez de cette façon-là, très orthodoxe, ou même pique-boue comme Tyson, quand vous êtes ici, votre chose de vision, il est amoindri. Le fait d'être comme ça, je vois beaucoup mieux, d'accord ? Quand je suis ici, je vois mieux. Par contre, il y a de gros, gros désavantages à le faire, d'accord ? C'est que ça va vous mettre en danger. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas un bon coup d'œil, une bonne mobilité, et beaucoup, beaucoup d'expérience, vous allez quand même sacrément vous exposer, parce que vous descendez votre bras avant. Et clairement, quand on descend le bras avant, généralement, c'est là où on ramasse le bouquet de phalange de Paolo. Et Dieu sait que Paolo, ce n'est pas un fleuriste, mais en termes de bouquet de phalange, il en met certains. Donc comprenez que si je suis ici, si je n'ai pas vu la frappe partir, et que je suis à l'arrache total, vas-y, boum, ça va me faire drôle. Point du montant, merci, bisous, on ferme. Donc c'est super important pour vous d'être à l'affût, d'accord ? Donc quand même si on est là, vas-y, boum, et là, je vais pouvoir tourner. Donc vous avez vu, j'ai déflecté le cross et ça a fait partir vers le haut. Et ça suffit, c'est très bien. L'avantage de ça, c'est que si en plus, je crée de la profondeur, vas-y, je vais essayer de pouvoir refrapper. Pourquoi ? Parce que je regarde ma frappe et je vais pouvoir frapper. Généralement, ce mouvement qu'on a dans le finishel, c'est ce qu'on appelle le shoulder roll. Shoulder roll en anglais, c'est-à-dire shoulder-épaule-roll, rouler, rotation, d'accord ? Donc je fais une rotation d'épaule qui me permet, du coup, de parer et de me protéger. Le fait de le faire, ça charge ma frappe et, boum, je vais pouvoir revenir. N'oubliez pas une chose, l'avantage du finishel, c'est que mon bras, avant, protège mon ventre. C'est-à-dire que quand il va venir mettre des coups au corps, vas-y, je vais venir ici, je vais être déjà en position, encore, boum, je vais pouvoir me protéger. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Par contre, attention, toujours la même chose. Si il a tendance à venir, double corps, tête, je peux m'exposer. Donc il faut être vraiment à l'affût. C'est-à-dire que je suis ici, boum, là, et il fait la tête derrière. Donc hop, hop, il va falloir soit que je crée de la profondeur avec un lean back, ou alors, peut-être que je monte ma main, d'accord ? Je veux dire, vous ne signez pas un contrat comme quoi, quand vous faites filles-shell, vous faites filles-shell toute votre life. Vous pouvez faire filles-shell et en même temps, après, revenir en orthodoxe quand vous êtes encore à corps. Pour faire ce que je t'ai demandé, je peux aussi être ici, hop, hop, et après, repartir. Ok ? Et une fois que j'ai fait, hop, je suis ici, là, je peux retravailler. Fais ce que tu veux, vas-y. Boum, voilà, là, je suis dans mon fili. Ok, un petit peu, voilà, vas-y, encore. Hop, je suis ici, encore. Et on travaille. Voilà, vous avez vu, là, je le fais louper. Ça, c'est hyper important. J'ai pu bien ma tête, voilà. Hop, j'ai boum, 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 je ne vais pas frapper, là, encore. Donc, l'objectif, c'est ça, c'est d'abord une bonne mobilité, d'être vraiment à l'affût et de voir ce qu'il se passe. Généralement, on va travailler sur le fait qu'on va créer de la profondeur. Comprenez aussi que ça va nous ouvrir plein de portes plus tard sur la capacité de pouvoir contrer. Par exemple, si je suis ici, je viens de mettre un crochet au foie. Je suis là, moi, je suis bien sur les appuis, vas-y, là, moi, je suis déjà en position, d'accord, c'est déjà chargé. Le fait d'être ici, c'est un peu compliqué, parce que j'ai besoin de venir charger. Là, on est en train ici, en faisant, vas-y, une belle rotation, là, pour pouvoir remonter dans la cheminée, ok. Je ne suis pas le Père Noël, je suis encore moins Mary Poppins, mais quand j'envoie un uppercut, alors qu'il est ouvert, ça va lui faire drôle. Donc ça, c'est vraiment un des gros avantages. L'autre avantage du finishel, moi, ce qui me fait vraiment kiffer, et c'est pour ça que j'utilise beaucoup, c'est qu'en fait, vous allez être un petit peu imprévisible dans votre box. Vous allez ici, hop, je vais pouvoir travailler. Et le fait que mon bras soit en bas, hop, je vais pouvoir travailler. Il passe par là, là, par là, hop, encore, hop, hé, 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 encore. Vous voyez, je vais pouvoir utiliser des flickers, etc. Le fait que je sois dans cette position, c'est beaucoup moins prévisible pour lui. Parce que si je suis en garde orthodoxe, je suis là, bien, naturellement, les frappes, elles sont lourdes. Plus l'énergie, et il va plus s'attendre à mes frappes Le fait est qu'ici, je me protège, je vais pouvoir envoyer des choses et travailler Je suis là, boum, encore Et le fait, vous avez vu, j'ai cette capacité d'avoir une grande mobilité du bus Et ça c'est super intéressant Par contre, on est d'accord, c'est quelque chose que vous devez pratiquer à fond Et clairement, ce n'est pas la garde que je vais vous conseiller au début, si vous débutez Commencez comme tout le monde Une garde classique, orthodoxe, main levée Les poings qui protègent le menton, les coudes qui protègent les côtelettes Et on est parti, et on apprend Et au fur et à mesure, vous commencerez à désaxer, et à travailler Peut-être que quand vous serez venu ici, ici, ou ici, peut-être que vous finirez comme ça, en finie Peut-être qu'après vous verrez, vous vous montrez, etc Ce n'est pas une garde pour débutant Je ne dis pas qu'il ne faut pas la tenter Je dis juste qu'essayez de rester au début On va dire, pas trop short, pour ne pas trop vous la raconter On sait qu'elle est hyper cool à faire Le problème, c'est que ceux qui sont comme ça, généralement, vous les voyez, quand ils prennent des KO, ils sont hyper cool aussi à regarder les camps qu'ils prennent Donc faites gaffe à ça Ok ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui Je vais juste une chose, pour faire plaisir à Paolo C'est vrai, pour faire plaisir à Paolo Il faut absolument vous abonner à cette chaîne Pourquoi ? Parce que ça nous motive à faire des vidéos Il faut aussi activer la cloche Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'on va publier des vidéos, si vous n'activez pas la cloche, vous n'en saurez strictement rien Pour l'instant, je vais publier des vidéos tous les mercredis Et qui sait ? Qui sait ? Peut-être que si vous êtes sympa Entre-Metre-Dien, petit samedi Deal ? Allez Salut les gars, bye bye Choui Goriya Bout